Je m'appelle Annelise Belchamp, je suis doctorante en art plastique. Je viens me présenter ici en tant que doctorante, pour connaisser un peu ce qu'universitaire, une faise en art plastique, vous devez vous demander un peu ce que c'est. Mais ce n'est pas la seule surprise, je suis passionnée par l'écologie. J'essaye de mélanger tout ça. Ce qui me permet de relier ma passion pour l'écologie et ma sensibilité artistique, c'est le paysage. C'est-à-dire que quand je parle d'écologie, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie comme science, mais que je connais finalement assez peu. Mais surtout, quel impact ça peut avoir sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de penser, sur nos manières d'agir ? Et comment ça peut modifier notre vision du monde, et donc aussi nos représentations, notamment paysagères. Le paysage, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, je suppose que vous avez tous eu des liens en particulier avec un paysage, vous avez ressenti certaines émotions, devant un coucher de soleil, en visitant un jardin, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de travailler spécialement là-dessus. Maintenant, si je demandais la définition du paysage, vous en tant qu'écologue, vous avez une certaine définition, un artiste ou un peintre en aura une autre, si on parle avec un éculteur, un géographe, un paysagiste, c'est encore différent. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans le paysage, c'est de réunir tous ces points de vue. C'est de pouvoir réunir l'art avec les sciences, les sciences naturelles, les sciences humaines, pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit, et quelles relations on a avec ce monde, avec cette habitation. Voilà. Et donc les arts du paysage, ça me permet de travailler un peu là-dessus, de manière à la fois sensible et expérimentale. Donc quand je dis les arts du paysage, ça peut être du dessin, de la peinture, de la photographie, mais aussi des aménagements paysagers, des créations d'œuvres in situ, en pleine nature, etc. Voilà. Donc la mise en relation de ces pratiques avec l'écologie se développe petit à petit, puis les années 70 à peu près, mais ça a été encore assez peu étudié, parce que souvent, on a un domaine d'études scientifiques, ou un domaine d'études artistiques, et ça se croise assez peu. Donc moi, c'est ce qui m'a amenée à mon projet de tête, qui s'intitule l'écologie à l'œuvre dans les arts du paysage. Donc il y a deux questions qui résument ce projet de recherche. C'est comment une pensée de l'écologie peut faire évoluer les pratiques, notamment les pratiques artistiques et paysagères. Et deuxième question, dans notre sens, comment les arts du paysage peuvent contribuer à faire connaître l'écologie, à sensibiliser, à sensibiliser à l'éducation, une forme d'éducation à l'écologie aussi. Donc vous vous demandez peut-être ce que je fais concrètement pour répondre à ces questions. Alors je voyage beaucoup entre Toulouse, la Bretagne et les Pyrénées. Donc à Toulouse, je travaille à l'université, je fais des recherches, j'étudie des livres, des œuvres d'artistes du monde entier, etc. Ensuite, je réfléchis par exemple sur l'histoire du paysage, je viens rencontrer des écologues dans un autre laboratoire, je réfléchis aux liens entre l'écologie profonde et la pensée systémique, j'étudie des marges de création en art, des questions d'éducation à l'environnement, etc. Et puis j'ai cherché un lieu où mettre en pratique ces recherches. Donc je suis partie en Bretagne, j'ai un terrain de 3 hectares à ma disposition pour faire des expérimentations artistiques sur 3 ans. Voilà, j'ai un grand terrain en friche sur lequel j'ai commencé par observer, faire des photos, des croquis, étudier des cartes, et je construis une installation artistique qui aura lieu sur le site. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, je reviens dans mon atelier chez moi dans les Pyrénées où je vais retravailler mes photos, faire le lien entre des idées, des recherches, et ce que je vois, ce que j'ai vu sur le terrain, ou ce que j'ai ressenti sur le terrain, pour essayer de construire un carnet d'artistes qui va présenter un peu tout ça. Voilà, donc ensuite je retourne à l'université, confronté mon travail avec celui d'autres chercheurs, etc. Donc c'est toujours un aller-retour entre la création et la recherche, entre l'art et la science, qui construisent mon projet de thèse. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais vous avez peut-être déjà des questions. On peut laisser les questions pour la deuxième partie. D'accord. Bon, jusque-là, tout est clair. Alors, donc voilà, moi je vais me présenter, je me suis dit aujourd'hui le début de mon projet de thèse. Là, je vais commencer par une réflexion sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie ? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'écologie, mais souvent dans des questions, on peut nous parler de l'économie d'énergie, l'écologie qui est abordée d'une manière politique, de marketing, et un peu moins de l'écologie scientifique. Vous en entendez parler forcément, mais je me suis intéressée quand même à l'origine, le mot écologie, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, donc à l'écologie en tant que relation entre les êtres vivants et leurs milieux. C'est la définition sur laquelle je me suis basée pour mon travail. Donc voilà, j'ai commencé à étudier un peu l'écologie scientifique. J'ai vu qu'il y avait différentes branches qui étudiaient l'écologie à différentes échelles, de différentes manières. Et très vite, il y a eu des dégnaisons, des réflexions politiques à partir de ces recherches scientifiques. Et voilà, j'ai commencé à regarder un peu aussi les différents mouvements d'écologie politique. Et finalement, ça me fait prendre beaucoup de recul sur les discours écologiques qu'on voit actuels, les discours politiques et surtout de marketing, qui en fait visent plus à entraîner l'adhésion à être des idées ou à citer à des choix de consommation, par exemple choisir telle ou telle essie plus verte que l'autre, que de vraiment nous aider à comprendre les processus naturels. Donc graphiquement, ça apparaît autour de nous par des représentations symboliques basées sur un processus de simplification. On va voir des images de la Terre, des petites feuilles vertes, etc. Et voilà, ça constitue une vision de la nature fictionnelle qui se rapporte plus à une image mentale qu'à une réalité. Donc j'ai essayé d'étudier comment cet effet écologique, que j'appelle la fiction verte, ça se traduit en termes visuels, graphiques. Et ce que ça implique aussi, que je propose une critique de cette notion, de montrer comment finalement ça constitue un lieu commun, mais qui nous éloigne d'une appréhension réelle de nos milieux. Donc je me suis tournée à nouveau vers l'écologie scientifique. Et j'ai étudié un petit peu l'histoire des développements, comment s'est développée l'écologie scientifique. J'ai étudié les notions clés d'êtres vivants, de milieux, de relations, ce qui amène à faire des distinctions entre nature, environnement, milieu, à comprendre un peu mieux ces différences. Et j'en suis arrivée à faire des liens avec le développement de la pensée systémique. qui nous déviens au niveau théorique, puisque avoir une pensée centrée sur plutôt les relations entre les choses, sur des objets séparés, sur des évolutions, des dynamiques, etc. Et historiquement, il se trouve que la pensée systémique et l'écologie en tant que science se sont développées en parallèle et avec de nombreux croisements. Donc voilà, je me pose l'hypothèse d'une sorte de pensée écologique, un peu à la croisée de tout ça. Mais bon, ça reste des concepts scientifiques, et je me demande si on peut vraiment appeler ça une pensée. On se trouve que l'écologie a amené à une réflexion aussi philosophique très importante. Donc voilà, j'étudie aussi un peu les différents mouvements de pensée d'écologie, notamment ce qu'on appelle l'écologie radicale, à partir de la différence qui a été établie par Arna et Naes entre l'écologie profonde et l'écologie superficielle. Donc l'écologie superficielle, c'est un petit peu ce dont vous parliez tout à l'heure, une forme de fiction verte, une écologie profonde qui serait, on essayait d'avoir une véritable compréhension des processus écosystémiques et de ce que ça implique au quotidien. Voilà, donc je vois comment cette manière de voir l'écologie, ça nous amène à une nouvelle vision du monde et des relations entre l'homme et la nature. Donc finalement, voilà, je travaille un peu sur cette notion de vision du monde, de comment finalement une vision du monde, c'est un système construit qui est relié à des représentations, des conceptions, des perceptions et comment l'écologie nous amène vraiment à une vision du monde nouvelle. Donc on ne peut pas ramener à des relations qu'on avait avant, mais qui est très différente aussi de la vision du monde cartésienne, rationaliste, matérialiste. Donc, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais j'en arrive sur les termes de... C'est Michel Degui qui a écrit un petit livre, il faisait cette proposition que l'écologie est une vision, au sens d'une vision poétique. Alors, pour vraiment comprendre l'écologie, il faut comprendre des choses subtiles de notre relation au monde qui passent aussi par des choses qui sont de manière plus sensible, émotionnelle et pas seulement intellectuelle. Voilà, donc j'ai étudié quelques œuvres littéraires pour essayer de montrer au niveau de la littérature comment on peut voir une certaine forme d'écho poétique. Donc ça va être des œuvres surtout qui s'attachent beaucoup au lieu, des récits qui mélangent des expériences de terrain, des observations naturalistes, des réflexions philosophiques, avec une sensibilité poétique. et donc voilà, j'en arrive à tirer quelques caractéristiques d'une écho poétique, une sorte de poésie du lieu, une expérience de la nature directe et sensible, une forme de pensée systémique, une interrogation sur les relations de l'homme à la nature et au monde. et je recherche comment ça se retrouve dans des esthétiques plastiques. Donc je vais passer maintenant, voilà, mon approche de l'écologie, j'en arrive, de l'écologie scientifique, à arriver à une forme d'écho poétique. et ce qui m'intéressait ensuite, c'est comment ça peut se retrouver dans le paysage. Donc le paysage, rapidement, j'essaye d'avoir une approche du paysage en tant qu'objet complexe, c'est-à-dire qui peut mêler différentes approches. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir différentes postures par rapport au paysage, des postures théoriques ou professionnelles, comme du géographe, de paysagiste, de philosophe, d'artiste. Donc je tente de catégoriser un peu ces différentes postures et de voir quelles définitions, quelles représentations et quelles valeurs en découlent. Et ce qui fait qu'il y a différents paysages qui coexistent en tant que nous, c'est-à-dire différentes visions ou différents regards qu'on a sur le monde qui nous entoure. Et j'étudie aussi l'hypothèse d'une approche plus directe, plus personnelle, plus sensible de ce que j'appelle le paysage ordinaire. Au-delà de tous les savoirs qu'on peut avoir, on a aussi une attention directe de tous les paysages qu'on voit au quotidien. Artistiquement, culturellement, il y a aussi toute une tradition artistique qui relie la culture et le paysage. Donc ce qu'on appelle les arts du paysage, donc des arts invisus, des représentations picturales, photographiques, et depuis un peu plus récemment, des pratiques paysagistes in situ, comme le land art, l'art environnemental, etc. Donc j'en arrive à dire que le paysage, ça révèle un objet d'étude interdisciplinaire autour duquel peuvent être réunies différentes approches. Donc ça m'amène à essayer d'avoir une approche globale pour en appréhender la complexité, selon la définition du terme que pour en avoir les arts morins. Donc cette approche permet de considérer le paysage dans toutes ses dimensions, ses dynamiques, ses intervallations. Donc ça m'amène à redéfinir le paysage non plus comme un objet ou comme un point de vue, mais comme une relation entre l'homme et le monde, une relation qui est à la fois physique et culturelle. À partir de là, j'ai essayé d'étudier un peu différentes œuvres paysagères, les différents modèles paysagers qu'on peut avoir. Donc j'ai défini d'abord des modèles paysagers qui se rapprochent de la fiction verte. Le paysage que j'appelle le modèle du paysage décor, un peu le paysage comme un environnement extérieur qu'on va chercher un joli point de vue en l'avenir, mais dans lequel on ne se sent pas impliqué. Le modèle du paysage émotion, dans lequel au contraire on se sent très impliqué, mais finalement on ne considère plus vraiment la dimension réelle du paysage, mais uniquement l'émotion qui en ressort. Donc une approche très entrepôt-centrée, très personnalisée. Le modèle du paysage spectacle, ça serait ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous avez vu le film Home de Yann Arthus Bertrand. On considère le paysage comme vraiment un spectacle et c'est un modèle, une fiction écologique très positive, très belle. Et puis en même temps, l'inverse de ce paysage spectacle, c'est le paysage catastrophe. C'est un peu l'envers du décor. C'est ce même paysage qu'on observe comme un joli spectacle, qui le met en face à des catastrophes naturelles, face à la pollution, comment ça devient des paysages de destruction. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de modèles paysagers assez classiques qu'on voit beaucoup autour de nous, mais qui sont tous très anthropocentrés et qui ne montrent pas du tout quelle relation personnelle directe on peut avoir avec les autres éléments vivants autour de nous, avec les écosystèmes. J'ai cherché d'autres modèles qui approchent le paysage qui soient un peu plus écologiques. On peut envisager un modèle naturel éco-centré. C'est certains penseurs qui imaginent un paysage sujet, considéré la nature presque comme quelque chose de personnel et qui aurait sa valeur en soi. Le problème, c'est que là, on échappe un peu à la possibilité de représentation concrète. Ensuite, on peut chercher un modèle plus scientifique qui se rapproche plus des images que vous pouvez voir, un paysage considéré comme système, avec les figures de l'écosystème, de la biosphère ou de l'écosphère. Et enfin, le modèle que je propose d'appeler éco-poétique qui consiste à considérer le paysage comme un milieu de vie. Je vais vous présenter quelques exemples d'art du paysage qui pour moi reflète un peu cette vision éco-poétique. Comment est-ce qu'on repasse avec l'autre... Le pointeur, il faut le mettre sur l'autre écran parce que c'est un truc étendu. Oui, vers la gauche. La gauche ? Ah, d'accord. C'est la gauche. C'est la droite. C'est la droite. C'est la droite. Donc là, je commence par un peu les débuts du Lampart dans les années 70. C'est Robert Simpson que vous avez peut-être déjà vu qui a créé la Spirale Jetty. C'était des œuvres monumentales qui, à l'origine, n'étaient pas trop conçues avec des questionnements écologiques quand même. Mais aujourd'hui, on peut y voir un certain intérêt. par exemple, là, ça met en valeur les différences de profondeur et de température de l'eau et on voit les algues rouges qui se développent dans la Spirale. C'est un intérêt à la fois esthétique et à la fois qui rend visible des processus écologiques. C'est vous. Ça, c'est aux États-Unis, mais je ne saurais plus dire que les gens... C'est ça. Ensuite, il y a eu des artistes qui ont critiqué justement le côté un peu monumental de ces œuvres qui ne prenaient pas trop en compte les écosystèmes locaux et qui ont fait des œuvres plutôt en Europe beaucoup plus sensibles en utilisant des matériaux locaux, des œuvres très éphémères. Comme là, on dit comme son cycle, elle crée des œuvres en sculptant la glace. Je vous passe assez rapidement, mais voilà différents exemples d'artistes qui ont travaillé avec des matériaux locaux pour des œuvres éphémères et dans une relation assez directe avec un lieu, avec des matériaux en essayant de ne pas trop perturber les écosystèmes locaux et qui peuvent avoir un message écologique plus ou moins explicite, donc assez explicite pour celui-là, un peu moins pour celui-là. Ça évoque la relation d'homme à la nature, mais d'une manière un peu plus sensible. On a des œuvres contemporaines en bordure de champs à partir de coco de bois et de paille. Là, on arrive à des œuvres un peu sur le même principe, mais qui vont réutiliser des éléments vivants dans le paysage. Donc là, par exemple, c'est une sculpture aérienne sur laquelle l'artiste a fait pousser de l'herbe. C'est assez représentatif de comment on peut prendre en compte le lien avec avec les dynamiques, l'aspect vivant du paysage, les dynamiques, les choses qui se font en elles-mêmes et ce qu'on va proposer, ce que l'artiste va proposer dans un lieu. Les sculpteurs, vous imaginez cette main qui a été sculptée quand l'arbre était tout jeune et qui évolait avec le temps. C'est des sculptures sous-marines qui deviennent de plus en plus intéressantes au fur et à mesure que les algues se situent. Là, c'est une autre catégorie d'heures, c'est des cabanes ou des observatoires qui questionnent un peu la manière comment est-ce qu'on habite les lieux, comment est-ce qu'on les perçoit. Par exemple, c'est des tunnels dans le désert qui sont orientés selon la position du soleil au solstice et les trous dans les tunnels permettent de repérer les constellations en ciel de la nuit. C'est un peu notre question, notre relation au phénomène non-temporel. Il y a une forme de cabane. C'est un observatoire avec un... Donc c'est des cabanes en pierre avec un système qui reprend le principe des champs photographiques pour refléter une image extérieure. Donc ici, par exemple, une portion d'eau qui, par un jeu de miroir, va être projetée à l'intérieur de la cabane. Le romanticisateur, c'est un artiste qui fait des constructions appartiennent. Il va dans un lieu et construit des cabanes ou des fonds, etc. Mais il arrive sans aucun matériel, sans aucun outil. Il fait tout avec ce qu'il trouve sur le site. Encore une autre catégorie, des artistes qui utilisent leur corps pour interroger la relation pour les différents environnements, ce qu'ils appellent body en milieu de l'art. Il y a quelques autres offres un peu différentes, mais d'installations aussi en pleine nature. Ça, il faut l'expliquer, c'est cet anneau bleu que vous voyez autour de la colonne. Il a installé ça dans des anneaux bleus comme ça dans plusieurs villes autour du monde. Et en fait, c'est une représentation du niveau des océans. Si le réchauffement climatique continue, en, je ne sais plus, en 2000 à 100, quelque chose comme ça, donner à voir qu'on puisse imaginer un peu, donner une réalité un peu, qu'on parle de réchauffement climatique, qu'est-ce que ça veut dire dans les lieux dans lesquels on vit. Ensuite, des approches plus photographiques. Là, l'œuvre est faite pour être vue sous forme de photo et pas forcément sur le site où elle a été créée. Une photographe qui allait rencontrer plein de paysans et qui a photographié leur paysage préféré et un portrait d'eux. C'est assez drôle quand on voit l'expression et on trouve des liens entre les gens et l'endroit où ils vivent. des visions de la nature assez proches, assez intimes où on n'est plus du tout dans le spectacle, dans chercher le meilleur point de vue et plus à retranscrire des expériences. On va présenter les différents éléments d'un écosystème sous des fonds sur lesquels on n'est pas pas forcément habituellement. ça peut être des empreintes directes d'éléments naturels aussi. Voilà des travaux de travail sur l'empreinte photographique. Je ne vais pas vous détailler maintenant, ça serait un peu long. Rapidement, c'est là, c'est des photos de lacs, de différents lacs et chaque photo a été développée dans l'eau tirée de chaque lac. et donc ça a produit des variations selon la composition de l'eau. des illustrations. Des travaux, c'est souvent pour présenter un lieu, on se retrouve intéressant de mêler différentes différentes visions de la photographie, de dessins, de cartes. Donc, la différentes variations sur l'utilisation de la carte et de la photographie pour traduire des expériences de marques pour découvrir un paysage. Là, c'est un collectif qui s'appelle Géographie subjective, donc ils font des cartes subjectives, c'est-à-dire qu'ils font dessiner les cartes aux gens, non pas selon la réalité du terrain, mais selon le sens qu'ils donnent à tel ou tel lieu, leur attachement. Voilà, on va plus en détail. À droite, par exemple, la route sans GPS, la route, on ne s'arrête pas parce qu'il y a le cimetière. On a une route qui est renommée la descente, alors des choses qui ne se voient pas sur n'importe quelle carte, mais là, c'est la descente parce que dans l'imaginaire des gens, c'est cette réalité physique du terrain qui est la plus importante. Et puis ensuite, des artistes qui essayent de mêler art et science, donc qui utilisent des formes de représentation scientifique et artistique pour des projets assez globaux d'études d'un territoire. des gens qui utilisent aussi des prélèvements de matériaux sur le site. Et puis, voilà, certains artistes aussi qui disent que la représentation, les photographies, les cartes, etc., c'est bien, mais ça ne se traduit pas à l'expérience réelle qu'on a quand on marche dans un lieu. Donc, il y a des artistes qui ont accès leur offre sur la marche elle-même. Les offres qu'il expose sont des... Il essaie de donner des indices, de partager des expériences qu'il a eues en parcourant des territoires. Mais en considérant pour lui, finalement, l'offre, ce qu'il veut présenter, c'est la marche, c'est l'expérience elle-même. Ce ne sont pas des photos pour faire joli, mais pour partager quelque chose. à l'extrême, j'ai vu un artiste qui nous a présenté, l'oeuvre qui est présentée, c'était une promenade. On est arrivés et l'artiste nous a emmenés pendant deux heures pour faire une promenade et il nous a présenté le site qu'on visitait selon son regard. Il y en a d'autres qui font ça sous forme de guide. Ensuite, il y a des projets d'aménagement de territoire. Ce que, aux Etats-Unis, on appelle le Restoration Art. C'est l'idée des projets de restauration écologique d'un site qui a été pollué. C'est un projet qui n'a pas encore été réalisé. Un projet de lac pour les Halles de Paris. C'est un projet qui a été réalisé en Angleterre. En Allemagne, une plantation de 7000 chènes. Ensuite, des oeuvres des gens qui veulent présenter la nature telle qu'elle est quand on laisse un point de nature à l'état sauvage. et ensuite, des travaux de paysagistes dont l'approche écologique permet de créer des jardins différents de ce qu'on peut voir actuellement comme j'ai fait l'an par exemple. Un dernier exemple, des artistes qui recréent des écosystèmes in vitro. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'essaie de concevoir mon propre projet de création recherche. Donc, voilà, j'ai un projet, j'ai un terrain, j'ai des idées et puis j'essaye d'expérimenter des choses pour concevoir un projet pour vous faire passer si vous voulez une petite présentation après du projet ou vous pouvez regarder comme ça si vous voulez pour en parler. Merci. Merci.